Et puis pour ton information, je vais te dire, je suis Mouluba, moi, je suis Mouluba, tu comprends, donc c'est pas une question de tribalisme, on va pas interpréter ça comme ça, donc j'ai soutenu Fachi depuis son avènement, j'ai toujours été pour lui, mais jusqu'à ce que j'ai compris que c'est un gars qui nous a roulés, qui nous a doublés, un aventurier de la pire espèce. Vraiment, il est nul, 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 il nous a déçus, regarde comment il lèche le cul du Rwanda, donc c'est vraiment un nul, il parle d'une diplomatie, il connait rien de la diplomatie, c'est un lèche-cul, c'est un désespéré, il n'a aucune personnalité. Je préfère encore Kabila, qui, peu importe ses origines rwandaises, avait un charisme, il avait de l'autorité, il savait gérer les choses, il savait imposer un style, Fachi n'a pas de style sain, il tâtonne, il se justifie, il raconte n'importe quoi, c'est toujours la faute des autres, c'est jamais eux. Avec tous ces kaboulias, kabound, une bande de racailles, des voleurs, ils ont trompé le peuple et nos parents nous ont mis dans l'erreur parce que nous aussi on s'est mis derrière eux en soutenant l'UDPES. Et puis on s'est rendu compte aujourd'hui, mais c'est des conneries l'UDPES, c'est de la bêtise. Moi je suis un Congolais, ça se limite là. Je suis un Congolais, j'aime mon pays, je suis déçu de cette politique de mendiant, cette politique de tâtonneur. Ils ne savent rien foutre, ils n'ont aucune vision. Voilà, c'est ça l'autre problème que nous on a aujourd'hui. Fachi, en 2023, s'il passe, on va tous se mettre dans les rues, on ne veut plus de lui, on ne veut pas de lui, on ne veut pas de Katumbi, un autre idiot, on ne veut pas de Bemba, on ne veut pas de tous ces djalélistes qui sont là, on ne veut pas ces imbéciles de Baati, on ne veut pas de tout ce monde qui est là, c'est des opportunistes, des voleurs. Ils nous ont trompés de génération en génération. Nous, nous on est émancipés, on n'est pas des cons, on n'est pas des idiots. Tu peux passer ta journée sur les réseaux sociaux à dire tout ce que tu veux de Fachi, on s'en botte le cul. Et d'ailleurs, si tu fais un sondage sur toi-même, il y a 90% de Congolais qui te haïssent. Tu ne le sais pas, tu penses que les gens sont contents de te voir en train de blablabla. Non, on s'en fout de ton blablabla. Nous, on ne se bat pas contre les individus, on n'est pas contre Fachi, on est contre tout un système. On s'en fout. On n'est pas pour Kabila. C'est tout un système de nigo, de lèche-cul. On ne veut pas de tout ça. On a vécu à l'étranger longtemps. On en a marre. On vit dans des conditions. Et nos enfants, ils sont dans des conditions, c'est vrai, humainement acceptables. Tout ça, ils vivent. Mais ce n'est pas chez nous. On n'est pas chez nous. On n'est pas chez nous. On a besoin d'avoir les mêmes conditions au Congo. Et pour ça, il faut un peu de l'honnêteté. On va acheter des palissades à des députés, des palissades pendant qu'on ne peut pas payer des professeurs. Il faut quand même réfléchir. Quelle différence il y a entre Fachi, Kabila, qui d'autre est passé là ? Il y a une grande différence. Par contre, Kabila, le père, Mousset, Laurent, Désiré, tu sentais la différence ? Il s'est imposé. Il disait non. Non. Ce n'était pas un trou du cul. Fachi, c'est un trou du cul, c'est un anus.